re bonjour les amis vous êtes avec les gilets jaunes constituant du deal de france débriefing de l'opération grand orient en grande loge de france c'est ça grande loge de france avec carl van der heiken qui est un ancien grand maître vénérable maître excuse moi et donc 5e membre du haut grade donc on est avec les collègues et on est en train de débriefer entre nous ce qui s'est passé donc vous avez vu qu'il y a l'intervention de deux types de policiers deux voitures de la nationale et une voiture de la préfecture la préfecture de police de paris c'est la voiture blanche et noir bon contrôle d'identité ça on avait les gilets jaunes donc voilà on l'a pris quoi d'autre en fait ils nous ont invités en fait quand les flics vous demandent quelque chose faut savoir si c'est une invitation ou un ordre si c'est un ordre bon bah voilà après il faut gérer le fait de refuser un ordre après si c'est une invitation vous avez le droit de refuser une invitation invité ils le font assez du bluff ils invitent à couper la caméra simplement la caméra c'est mon smartphone et ils ont aucune base légale pour le faire sur la voie publique donc c'est ces hobbies quoi après la tension montait donc voilà j'ai décidé de on va couper voilà tranquille voilà c'est notre police on vous aime patati patata on sait très bien que les gars ils se font sauter le caisson tous les trois ou quatre jours et que c'est juste des marionnettes au niveau du pouvoir profond ce qui nous a qui nous a un petit peu interpellé c'est la vitesse d'intervention et puis les trois voitures donc il ya eu des coups de fil qui ont été passés à l'intérieur de la loge on est tous enfin voilà pour nous c'est clair sachant qu'on déambulait dans le quartier en gilet jaune avant et qu'il n'y avait absolument rien et le fait c'est que ils ont interrogé après carl van der heiken parce que je sais pas si c'est dans le live ou quand c'était en off moi j'ai dit aux flics on interroge on fait un interview avec un grand maître de la loge donc ils avaient ils t'avaient bien identifié comme grand maître ancien grand maître de la loge mais moi je leur ai dit grand maître de la loge donc quand nous à la fin ça c'est fini carl est parti en avant en fait et là il s'est fait arrêter par la voiture de police et là tu vas pouvoir témoigner ils ont été très protecteurs avec toi oui en effet la voiture s'est arrêtée on me demandait très poliment et très gentiment si tout allait bien si j'étais en substance si j'étais volontaire si je me promenais dans la rue si on n'a pas dit si vous me bien agresser non donc j'expliquais que j'écrivais des articles sur la maçonnerie et que j'avais été contacté que j'étais là librement et pour donner une interview devant la grande loge on me demandait état civil et souriant gentil effacé très bien ils étaient aux ordres pour toi ils étaient aux ordres ils obéissaient aux ordres du préfet ah oui c'était bien sûr c'est pas leur propre initiative ça c'est trop ridicule déjà ils savent pas quoi quelles questions poser c'est juste pour boucler un petit peu l'affaire voilà bon bah nous les gars on n'est pas au placard donc ça c'est une bonne chose on va rentrer à la maison soit voilà papa oui ça n'est en train de se retaper avec un bon clé à la menthe et un petit flanc sympa voilà les amis donc il ya un livre de jean claude monday du chevalier d'orient chevalier kadosh étude du 15e au 30e degré du rite écossais ancien est accepté alors là voyez au dessus c'est le soleil donc carl ce bouquin il parle de quoi c'est quoi je l'ai pas lu d'accord qui sait qu'il a lu personne à d'accord on pousse des bouquins et apparemment ça traite le 30e degré kadosh qui vient de l'ébreu saint d'accord aussi séparés comme sacré sacré sens je veux dire aussi séparés les frères séparés et le 30e degré tourne essentiellement autour de la vengeance c'est à dire le thia le pape et philippe le bel philippe le bel qui avait trouvé une façon très radicale d'annuler la dette puisqu'il a brûlé les templiers donc c'était à l'ancienne on va aller couper les têtes et brûler les mecs qui lui avaient prêté du pognon et il voulait pas rembourser bon nous pour la dette on a un autre programme c'est plutôt défaut de paiement c'est à dire étaler la dette voire à déjà à qui on la doit alors je pense que tout ce qui est à savoir action parce que là grâce à françois hollande et 2014 ordonnance de 2014 on peut même pas savoir à qui on doit du pognon mais sachez que vous comme moi vous qui êtes dans votre dans votre canapé en train de rigoler de nous et ben vous devez 38000 euros et votre bébé pareil donc cette dette on va pas la payer les gars et puis on va arrêter de payer les intérêts surtout parce que c'est 42,1 milliards d'euros pour 2018 et ça serait bien mieux dans nos hôpitaux dans nos ehpad pour nos pompiers même pour nos policiers qui nous font tellement chier là avec leurs ordres illégaux alors vous avez vu sur ouais les ordres illégaux enfin bref c'est pas des ordres c'est des invitations voilà des coups de petit coup de pression bon voilà no comment donc on a d'autres projets pour cette dette c'est clair que les banques et les états ils vont s'asseoir sur leurs dettes c'est à dire qu'on va pas rembourser la dette des banques privées étrangères sachant que les banques privées françaises on va pas non plus les rembourser leurs dettes puisqu'on va les nationaliser quand elles vont valoir un euro symbolique donc quand elles vont être en faillite on va les reprendre et puis on va les séparer c'est à dire qu'on va faire le glastigal act on va séparer banque de casino banque gestion d'actifs etc toutes ces conneries de du casino la spéculation wall street et puis la banque de dépôt et la banque de dépôt bah ça sera la banque de dépôt avec les atd les avis à tiers détenteurs au lieu d'être à 75 balles avis à tiers détenteurs c'est quand l'état il vient de servir sur ton compte déjà que tu n'as pas de thunes donc le fils qui vient de te servir sur ton compte et en plus la banque elle te met une cartouche à 75 euros voilà pour le traitement informatique de la demande alors que ça vaut quoi cinq cents un cent ça vaut rien donc ils vont payer ils vont là ils vont recracher tout le pognon qu'ils ont volé avec les frais les atd etc ils vont le recracher parce que ils ont tellement de pognon ils savent pas comment faire ils ont acheté un tiers ou 40% de l'immobilier à paris donc ils vont pas pouvoir prendre l'avion et s'en aller avec ça on va récupérer ça et puis on a des très bonnes troupes de marine des bons paras et des bons légionnaires donc on va aller les chasser et faire de la chasse à l'homme avec du wanted c'est avec un million de nouveaux francs en récompense pour attraper tous les margoulins là qui sont francs maçons ou non c'est on n'est pas on n'est pas sectaire mais tous les margoulins qui ont gratté sur le dos des du peuple avec les frais bancaires etc avec les paradis fiscaux et tout ce qu'ils ont mis à l'ouest on va les prendre on va leur on va les on va les mettre en prison ils vont se prendre 800 ans de prison et on va les faire sortir avec des cautions de je sais pas combien de millions de nouveaux francs or par année de remise et des travaux d'intérêt généraux comme par exemple aller participer de manière physique à la reconstruction des villes détruites dans le centre de la syrie de la libyie de certaines régions du moyen-orient ou d'afrique centrale alors là on a christine qui nous dit oui oui il n'y a qu'un faucon alors christine déjà on ne voit pas sur les opérations on ne voit pas dans les dans les groupes de circuits courts à être derrière un clavier et puis ouvrir ta bouche la critique elle est facile l'art est plus difficile comme comme dit dicton populaire donc je t'invite à regarder un petit peu la tradition populaire avant de critiquer déjà faut émettre des idées et ben écoute on attend tes idées christine parce que nous déjà on mouille le maillot ça fait huit mois entre le rond-point et toutes les opérations et les 350 vidéos qu'on a fait sur le terrain en prenant des risques pour notre liberté des risques physiques etc ou même d'accident qu'on traverse toute la france pour revenir avec des 10 heures de route etc on mouille le maillot on n'a rien à prouver à personne donc la christine honnêtement heureusement que tu n'es pas là sinon voilà tu aurais été de claques et tu aurais un bisou après quand même parce que voilà on n'est pas pour la vengeance tu aurais ton petit bisou mais avant tu aurais été de claques bon voilà les amis on a un programme on a un programme pour les margoulins on va le ré on va récupérer le pognon qu'ils ont volé au peuple et on le redistribuera vous inquiétez pas bah t'es chez toi t'es chez toi carl en direct on est en famille il y a 125 personnes tu sais c'est la famille en finance je pense à un autre aspect tout repose sur la confiance bah c'est ça l'exemplarité c'est à dire que les gars qui vous parle c'est des gars qui mouillent le maillot c'est des gars que vous allez voir dans toutes les manies c'est qu'ils sont derrière les explosions ça galope quoi entre les financiers tout repose sur confiance c'est la question de confiance je veux dire qu'on téléphone ou je sais pas quoi j'achète c'est une question de confiance on croit dans le système à partir du moment qu'on y croit plus là ça va ça sera pire que les gilets jaunes ça va s'effondrer parce que le fric ne vaut plus rien avec la planche à billets et un taux négatif je veux dire que l'argent ne vaut plus rien ça dure le temps qu'on veut le croire mais c'est pour ça que c'est important de faire du circuit court c'est à dire s'il ya la mère qui touche le ventilo que nous on puisse nourrir nos familles et qu'on s'utilise justement tous ceux qui achètent actuellement des blocs d'immobilier ou autre chose avec un argent volé 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 faut dire des mots quand il n'y aura plus de fric ils auront toujours leur bien ouais mais on va les récupérer ça sera nationalisé ça on mettra des infirmières on mettra des pompiers ils auront pas à faire trois heures de route par jour en tout cas ça rejoint bien le thème pour lequel on est réuni aujourd'hui c'est toutes ces croyances qui peuvent exister aujourd'hui dans notre société et la première d'entre elles que l'on dénonce et la première d'entre elles que l'on souhaiterait réformer et là pour le coup par le bas et pas par le haut donc par la base du peuple c'est cette croyance en la démocratie les amis vous savez très bien comme moi cette démocratie représentative aujourd'hui que effectivement c'est vers ça qu'on veut tendre maintenant dans la pratique et dans l'existence réelle oui nous voulons être la première nation nous voulons être le premier peuple à établir la première démocratie première la démocratie première et directe en france on sait que la france un rayonnement à travers le monde et que beaucoup d'autres peuples nous prennent pour modèle toute la question est votre capacité aujourd'hui ou pas à croire en la démocratie telle qu'elle vous est présentée aujourd'hui tout tourne autour de ça peut-être que là je sais que je fais la spéculation peut-être que aujourd'hui le rôle des loges le rôle de la franc-maçonnerie en france et de maintenir et de préserver et d'alimenter cette croyance en cette démocratie qui pour nous est une fable et tu ne dis c'est une histoire drôle c'est à dire qu'une fois que tu t'as perçu que t'es pas dans du tout dans ce monde là c'est soit tu as envie de tirer une balle dans la tronche comme les policiers ou soit tu rigoles tu vois c'est soit l'un soit l'autre on peut pas être mais comme nous on a envie de continuer de vivre et puis on pense que la croyance n'est pas si tu veux la base de nos échanges et la base de ce qui nous donne l'énergie pour nous mobiliser dans cette démocratie au contraire on a d'autres croyances il y en a qui ont la croyance en dieu il y en a qui ont leur croyance dans le rapport direct avec ce que je disais tout à l'heure cette symbiose qui peut exister entre l'être humain et son environnement la nature de vivre en symbiose comme les indiens n'ont pu faire et c'est pour ça qu'ils donnaient des noms comme nuages d'été tu vois petit buisson vert petit poney petit poney il s'appelait petit poney voilà c'est parce qu'ils avaient un amour véritable de leur environnement et aujourd'hui tu peux pas être amoureux de du trottoir tu peux pas être amoureux des platanes qu'on te met sur le bord des routes qui tuent un nombre de ta playstation ou ton iphone 8 ou 10 ça c'est pas pareil j'ai envie de dire qu'aujourd'hui ici il ya des gens qui tombent amoureux de leurs appareils comme ça on voit bien que les gens aiment leur téléphone et leur bagnole aime ce qui leur permettent d'être de s'échapper un peu de s'évader de leur corps tu vois et d'être de fantasmer ou de vivre par comment on appelle ça de vivre par procuration par procuration si tu veux la vie d'une star la vie d'un d'un aventurier la vie d'un grand sportif mais généralement ça passe par le crédit c'est une nouvelle chaîne ça c'est un nouveau boulet et donc c'est pour cesser je voudrais conclure c'est juste voilà que ça reste toujours sur le thème pour lequel on s'est réunis aujourd'hui c'est cette croyance aujourd'hui qui existe dans la démocratie cette croyance qui échappe en la république cette croyance en la république qui échappe qui échappe à nos politiques qui voient bien le manque de fréquentation des bureaux de vote qui aujourd'hui sont les temples de la république et donc réagissent par rapport à si tu veux à ce délitement qui existe dans cette croyance donc nous on a des croyances qui sont tout à fait saine tout et qui permettent une organisation humaine basée sur le respect des autres individus hautement beaucoup plus respectable que celle qu'on nous présente comme étant aujourd'hui la démocratie et qui permettent si tu veux aux plus prédateurs d'entre nous de dominer les autres par l'accumulation de biens ou par la création fictive de richesses telle que aujourd'hui peuvent le faire les banques et telle qu'elle est organisée aujourd'hui le monde de la finance à travers le monde parce qu'aujourd'hui tous les peuples aujourd'hui tous les peuples aujourd'hui sont victimes de cette politique internationale de la finance de la création de richesses d'où c'est vrai un certain intérêt pour pour les gens un petit peu anarchistes et qui souhaitent s'émanciper par exemple sur la question de sur la question de comment dire le fait de produire moins c'est à dire la décroissance c'est à dire vraiment inverser la courbe de cette idée de croissance c'est aller vers de la décroissance vers de moins en moins de production de biens pour aller vers de plus en plus de nature de vivre ensemble avec des choses tout à fait simple et pour donner un petit parallèle avec la vie d'aujourd'hui on voit bien à travers les shows télé de télé réalité comme les personnes qui sont amenées dans des endroits très hostiles pour l'être humain on s'aperçoit que l'être humain se réjouit de petites choses de la vie comme des parfums l'odeur du parfum tu vois quand tu es quand tu es quand tu vis à côté d'un brasier pour te chauffer et qu'au final 24 heures sur 24 tu sens le barbecue le jour où on te ramène un petit peu de 100 heures de noix de coco ou de 100 heures de chocolat je peux dire que c'est un plaisir c'est vraiment un plaisir quelque chose de tout bête tu vois tu as fait ton sens tu as donné du plaisir et ça c'est les choses vraiment vers lesquelles je pense que l'humanité de toute façon à un moment ou à un autre va devoir revenir et ça se fera soit de manière naturelle soit de manière je dirais de la volonté de ceux qui ont la prétention d'être nos gouvernants et d'avoir la lumière et d'avoir la science infuse et d'être si tu veux les élus peut-être pour certains les élus de dieu et pour d'autres les élus de la race humaine du fait qu'ils possèdent la science et qu'ils possèdent les moyens de leurs ambitions c'est ça sachez bien mettez vous bien dans la tête que si on avait ne serait ce que 1% des moyens qu'ils mettent pour leur pour mettre en oeuvre leur politique leur idéologie leur valeur leur morale si on avait 1% dans le petit groupe de ces moyens là je peux vous dire que on aurait un impact beaucoup plus significatif dans notre entourage dans nos villes dans nos régions dans la france et au delà jusqu'en afrique parce qu'il faut pas oublier que le monde francophone aujourd'hui compte des millions et des millions d'âmes alors là on était sur la théorie il ya des gens qui nous demanderaient mais d'un point de vue concret on fait quoi putain ça fait huit mois qu'on vous dit monter des équipes bande d'enculé et c'est pas pour rien qu'on vous dit ça pourquoi parce que quand vous montez une équipe tout seul vous pouvez aller d'un point a d'un point b mais si vous êtes en équipe vous alliez vous allez y aller plus vite et en meilleure condition Juste pour finir par rapport à monter des équipes d'un point de vue ok on monte des équipes pourquoi pour faire du circuit court la merde elle va toucher le ventilo vous le savez très bien vous êtes juste un naïf un bonnet ou un un le dernier des imbéciles si vous pensez que le système va pouvoir continuer dans ses contradictions actuelles on va dans le mur et dans le mur il ya une seule solution c'est le réseau c'est faire monter du réseau regardez les francs maçons les réseaux qui font ils nous envoient en un quart d'heure dix minutes trois bagnoles de police des mecs armés jusqu'aux dents voilà pour aller neutraliser une menace potentielle qui faisait des vidéos sur la voie publique donc fait du réseau fait de l'équipe du réseau et d'abord pour le circuit court et n'oubliez pas tout seul tu vas plus vite mais à plusieurs tu vas plus loin mais ça me fait penser à Thali dans son petit bouquin les juifs et l'argent voilà oui et il a dit comment une petite minorité par de sa minorité donc comment cette minorité pour se prendre un géant un monde structuré pyramide parce que bon il ya le pape il y avait les rois l'empereur c'est uniquement par réseau infiltration il est dit fièrement voilà le problème c'est que quand on n'a pas de réseau on ne va nulle part quand on n'a pas de carnet d'adresse on ne va nulle part donc faites votre propre carnet d'adresse avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous des gilets jaunes des gens qui ont avalé la pilule rouge et pensez à votre survie la survie de votre famille l'histoire c'est un éternel recommencement si vous êtes benais si vous pensez que ça va être playstation et iphone 10 sur l'advitam eternam vous plantez les gars donc il va se passer et on sait très bien on le sens c'est dans l'air il va se passer des choses graves prenez les devants organisez vous fait du circuit court c'est à dire prenez contact avec des producteurs locaux des gars qui produisent du poulet des oeufs la farine tout ce que vous voulez organiser le circuit sans passer par les supermarchés sans passer par ces intermédiaires intermédiaires là et directement assurez vous pensez pendant la résistance pendant la deuxième guerre mondiale pourquoi les communistes ont été aussi efficaces dans la résistance parce qu'ils avaient du réseau ils étaient déjà organisés donc organisez vous faites du réseau aller à la manif c'est bien mais faire du réseau avec des gilets jaunes dans votre coin même si vous êtes ça vous saoule d'aller sur les ronds-points on comprend maintenant ça y est les gens ils nous ont vu tout ça mais l'affaire c'est fait du réseau connaissez les gens en fait des projets collectifs faites des jardins ensemble fait de la permaculture fait des op et ensemble là vous allez connaître les gens vous allez connaître on a tous des travers on est personne n'est parfait vous allez connaître les les gars avec qui les filles avec qui vous allez bosser vous allez les apprécier vous faites du réseau et ça ça va vous sauver sauver votre famille plus tard voilà c'est pas pour jouer les oiseaux de mauvaise ou dure mais quand on voit comment on va dans le mur et comment on est on est géré par ses enfin par ses margoulins bref pour revenir la petite dame là qui nous dit ouais c'est pas en nous insultant et tout mais elle s'est trompée de place la petite dame faudrait qu'elle allume la télé elle se met devant bfm elle se prend sa dose de bfm ou d'anouna et puis voilà elle embête pas les gens nous on est ici de toute façon on n'est pas là pour convaincre les gens on est on n'est pas là pour faire du prosélytisme nous on est là pour montrer l'exemple voilà après nous on a une vision d'exemplarité et de radicalité dans nos exigences et c'est par rapport à nos actions on n'est pas là pour te convaincre grand maman là on s'en fout tu vois tu fais ta vie t'es grande voilà quand tu payes tes impôts t'as pas besoin de nous et quand tu touches de l'argent tu vas pas nous en donner donc tu fais ta vie c'est très bien on te respecte tu nous respecte par contre nous on est là pour faire des choses faire avancer les choses et essayer de montrer l'exemple par par nos actions et notre comportement en action et notre co on essaye en tout cas au quotidien par le voilà tout ce qu'on essaye de faire force et honneur les amis merci encore carl de ce soutien et tu nous a peut-être éviter l'embarquement le new ce soir bah oui puis nous on est méchant on est des gilets jaunes bah ouais forcément la puissance d'un pouvoir occulte tu vois c'est qu'il ne se voit pas il ne se voit que quand en fait la chose qui existe le révèle tu vois là on a pu voir grâce à lui l'émergence d'une force obscure qu'on peut déployer tu vois et qui vient de la préfecture voilà les amis et surtout montez des équipes faites du lien avec des gens valables avec des gens qui sont éveillés qui sont à votre niveau de conscience et de confiance et vous serez surpris et vous serez surpris de toute la richesse dans la diversité et on a énormément de choses à faire en local objectif municipal on a plein de municipalités à reprendre rick municipal constitution municipale moinelle locale il ya tellement de choses à faire conseil des anciens planter des arbres fruitiers à la place des arbres d'ornement dans les municipalités il ya énormément de choses à faire et il ya énormément de gilets jaunes qui travaillent là dessus sur les programmes les idées et on se fera un grand plaisir les interviewer et de faire remonter les idées à tout le monde voilà force et honneur on ne lâche rien et montez des équipes à où bande de gland parce que d'un petit gland sort un gros chêne bien dur voilà ça c'est pour la grand-mère là parce qu'elle était un peu stressé tu vois à mon avis il manque quelque chose bref voilà 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 voilà